Bonjour, on va laisser le temps peut-être aux dernières personnes qui sont encore dans la file de nous rejoindre et on va pouvoir commencer cette nouvelle session consacrée à cette thématique territoire placé l'innovation et les usages au cœur de la stratégie de résilience. C'est une thématique forte à propos en ce moment. Nos sociétés sont régulièrement confrontées aux risques et à l'urgence, qu'il s'agisse d'événements climatiques, de catastrophes naturelles, d'accidents industriels ou, je vous le disais, on est en plein dedans, de pandémie, et cherchent à s'en prémunir, se donner les moyens d'y faire face et d'en sortir renforcés. C'est cette notion de résilience que nous allons aborder au cours de cette séquence avec vous. Nos trois intervenants, Olivier Brousse, directeur stratégie et innovation de Veolia, Muriel Barneou, directrice de l'engagement sociétal au groupe La Poste, et Christine Allard, directrice communication corporate et RSE du groupe SANEF, témoigneront, au moyen d'exemples concrets, de la façon dont leurs entreprises s'inscrivent dans cette recherche de transformation et des collaborations qu'elles mettent en place dans ce cadre. Je précise qu'un élu, vous l'aviez sûrement vu sur le programme, aurait dû être présent parmi nous pour porter la voix des territoires, mais pour des contraintes d'agenda de dernière minute, ça n'a pas été possible, ni qu'il puisse être présent, ni qu'on puisse le remplacer. Il y a peut-être néanmoins des élus ou des représentants de territoire dans cette salle, et je vous invite, comme l'ensemble d'entre vous d'ailleurs, à vous connecter sur le site ProDura pour pouvoir nous poser des questions, interagir avec nos intervenants. J'aurai les questions qui s'affichent sur mon téléphone, donc si vous voyez regarder mon téléphone, ce n'est pas du tout que je m'ennuie, mais c'est au contraire que je m'intéresse aux questions et à ce que vous pourriez avoir à nous demander. Pour ceux-là, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore testé sur de précédentes sessions, je vous invite à vous rendre sur le site ProDurable, www.produrable.com, cliquez sur le programme, et cherchez notre session, je vous rappelle le titre, mais qui est inscrit ici, Territoires placés, l'innovation et les usages au cœur de la stratégie de résilience, et vous verrez apparaître un lien vers un module d'interaction. Vous cliquez dessus, alors je n'ai pas testé, mais a priori j'ai vu les questions de la session précédente s'afficher, ça fonctionnait bien, vous n'avez plus qu'à poser vos questions, et j'essaierai d'en faire une sélection au fur et à mesure de la session, puisque comme vous le savez, pour des questions sanitaires, il ne nous est pas possible de faire passer le micro dans la salle pour vous donner la parole directement. Voilà, ce préalable étant posé, et ces questions d'organisation faites, on va commencer avec vous, Olivier Brousse, je le disais, vous êtes directeur stratégie et innovation chez Veolia. Peut-être d'abord pour introduire ce débat, qu'est-ce que ça vous inspire ce terme de résilience, et comment vous l'avez intégré dans votre offre de services ? Bonjour à tous. Avant qu'on rentre peut-être dans les exemples concrets, qu'on parle système, qu'on parle usage, au fond j'aimerais vous dire que, comme le disait Cyrulnik, le psychiatre, la résilience c'est une affaire de trait de caractère. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on parlera système, on parlera usage, mais il n'y a pas de résilience sans les hommes et les femmes qui la mettent en oeuvre. Et ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, c'est que, au fond, les services essentiels étaient assurés par des gens qu'on avait peut-être un peu oubliés, qui conduisent les camions pour faire des livraisons ou pour collecter les endures ménagères, qui font tourner nos stations d'épuration, etc. Et, au fond, ce qu'on a redécouvert pendant la crise, et ce n'est pas la première crise, là c'est une crise sanitaire, mais avant on a connu des crises, on parlera un peu plus tard de la Nouvelle-Orléans, l'engagement, le sens de la responsabilité de ces opérateurs qui ont le sens du devoir, du service essentiel, et qui savent que, je ne dirais pas quoi qu'il en coûte, mais qui savent qu'il faut trouver des solutions, même si on manque de masques, de gel, d'équipements de protection, pour assurer les services essentiels. Donc, pour répondre à votre question, je dirais qu'en plus de tout, n'oublions pas que la résilience, c'est une question de caractère et d'engagement, et que nos collaborateurs viennent d'en faire, que ce soit dans le milieu hospitalier ou les autres services essentiels, une formidable démonstration. Et concrètement, vous parliez tout à l'heure de Nouvelle-Orléans, vous avez évidemment une offre que vous proposez, notamment au territoire, puisque c'est bien de cette thématique-là qu'il s'agit ce midi. Qu'est-ce que vous avez, vous, entreprise Veolia, spécialiste de l'eau et des déchets, à leur proposer pour travailler à la transformation, ou en tout cas à la prévention, ou au fait de solutionner les problématiques qui peuvent s'opposer à eux ? Vous avez raison, la résilience n'était pas une demande forte de nos clients collectivités ou de nos clients industriels jusqu'à il y a quelques années, 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est clairement, je ne dirais pas que c'est la demande prioritaire, ça l'est en ce moment, mais c'est clairement une demande très importante de services dans nos différents métiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Je dirais qu'on agit sur trois aspects. J'ai rappelé l'aspect humain, c'est quand une collectivité délègue son service d'eau, ou de collecte des déchets, de traitement des déchets à une entreprise comme la nôtre, il y en a d'autres, c'est aussi avec la confiance que le service sera assuré, quoi qu'il arrive, la continuité du service public. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous proposons la mise en place de systèmes de prévention et de retour à la normale. Par exemple, sur la gestion des épisodes pluvieux qui vont d'un épisode fort à un ouragan. Comment on se prémunit ? Comment on analyse les conséquences potentielles ? Et lorsque l'épisode malheureusement arrive, inondation, traitement, débordement des stations d'épuration, etc., comment on réagit ? Donc, premier point, mise en place de systèmes qui permettent à un territoire, à une ville, d'anticiper et d'atténuer les conséquences. Et la deuxième partie, évidemment, qui est centrale dans nos métiers, c'est la question des usages, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Le fait qu'en période, par exemple, comme cet été, vous avez vu les épisodes de stress hydrique et les conséquences catastrophiques, par exemple, sur les productions de blé en France, le fait que les ressources naturelles sont évidemment limitées, qu'on les consomme bien plus rapidement qu'elles sont disponibles et que donc, il faut inscrire nos usages dans une économie circulaire, par exemple, sur l'eau, sur la réutilisation des eaux usées, de façon à ce que l'agriculture ou l'usage de l'eau en ville ne soit pas uniquement fait à partir d'eau potable, mais peut-être d'eau traitée. Donc, mise en place de systèmes. Et deuxièmement, il faut que l'économie et la consommation, aujourd'hui, s'inscrivent dans une économie circulaire. C'est le mot-clé. C'est peut-être l'assurance la plus importante de résilience. Au XIXe et au XXe siècle, les matières premières venaient de pays éloignés, de mines en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Aujourd'hui, comme notre patron le dit souvent, les mines du XXIe siècle, elles sont dans nos déchets et elles sont sur place. Elles sont en France, elles sont en ville. Qu'est-ce qu'on fait des déchets alimentaires ? Qu'est-ce qu'on fait des déchets plastiques ? Ce ne sont plus des déchets, ce sont des matières premières qu'on peut renouveler. Merci. Je comprends bien la philosophie et ce que vous pouvez apporter en général. Est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être une action particulière que vous avez menée ? Je crois d'ailleurs que sur les inondations que vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de Copenhague, c'est une action que vous aviez menée et qui a dépassé largement le cadre de Copenhague. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, Copenhague, ça parle peut-être moins. Pour Copenhague, on a fait une analyse. Copenhague est sujet à des orages fréquents qui ne sont pas catastrophiques, mais qui sont suffisamment importants pour saturer le système de traitement des eaux et donc rejeter à la mer des eaux non traitées et donc polluer toutes les eaux du port et des environs de Copenhague. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place des outils d'anticipation, anticipation des épisodes pluvieux, des outils d'optimisation du traitement des eaux. Qu'est-ce qu'on fait quand un orage débarque sur une ville et que les eaux ne savent pas où s'évacuer ? Comment est-ce qu'on les retient, on les capte pour les traiter avant qu'elles rejoignent le milieu naturel ? Et pour vous donner un exemple, on a diminué de 90%, avec un peu d'anticipation et de dimensionnement de l'outil, de 90% les eaux rejetées en étant non traitées lors des forts événements pluvieux. Ça, c'est Copenhague et c'est quelque chose qu'on a mis au point au Danemark et qu'aujourd'hui, on réplique en France, par exemple dans des stations aussi chiques que Rock Point, Cap Martin, pour que justement les événements pluvieux de fin d'été, de début d'automne, ne contaminent pas complètement le rivage et l'eau de baignade parce que simplement les eaux ne peuvent pas être traitées. Mais je dirais qu'il y a un exemple encore plus parlant qui est celui de la Nouvelle-Orléans. On a tous en tête l'ouragan Katrina en 2005. J'étais aux Etats-Unis à l'époque où l'ouragan, vous le savez, a fait tomber les barrières de protection de la ville qui est en grande partie construite sous le niveau de la mer. La inondée a fait 2000 morts mais surtout a mis la ville à l'arrêt pendant de nombreuses années. Les équipes de Veolia, ce jour-là, j'étais dans le transport, mais dans l'eau, ont mis 60 jours pour établir le système de traitement des eaux usées, ce qui était une condition essentielle du retour à l'activité de la ville. La ville a mis 2 ans avant de refaire circuler ses bus. Ça vous donne juste un ordre d'idée de la capacité de résilience. Deuxièmement, suite à ces événements dramatiques, la ville a décidé de nommer un Chief Resilience Officer, donc quelqu'un qui se lève le matin en ne pensant qu'aux prochains wagons, et malheureusement, c'est quasiment chaque année, ces menaces, et a travaillé avec les équipes de Veolia pour essayer d'identifier les points faibles dans le système de l'eau, eau et assainissement, les renforcer, mettre en place des systèmes d'alerte qui fassent que le prochain wagons, et malheureusement, il y en aura, le système, les conséquences soient atténuées, donc on n'est pas en prévention, malheureusement, on est en atténuation des conséquences, et deuxièmement, le retour à la normale soit beaucoup plus rapide que ce que l'on a vu en 2005 avec Katrina. Donc vous voyez, c'est des exemples concrets d'anticipation, d'atténuation et de retour à la normale, parce qu'on est dans une époque où malheureusement, en tout cas chez Veolia, on est convaincu que le changement climatique est en marche et que bien sûr, on peut essayer de le ralentir, voire de l'arrêter, etc. Mais aujourd'hui, notre rôle est d'en atténuer les conséquences quotidiennes, inondations, ouragans, et ce qui s'ensuit. Merci. Il y a aussi, vous parliez tout à l'heure de l'économie circulaire, là on est plus sur le volet valorisation et anticipation de prochains événements, notamment en lien avec la transition écologique. Vous parliez de la sécheresse, donc là, on parlait des inondations, des ouragans, on a aussi le problème de la sécheresse, et on l'a vu en France encore ces dernières semaines que ça impactait beaucoup le secteur agricole. Qu'est-ce que vous, vous pouvez proposer pour valoriser, puisque l'eau c'est quand même un de vos cœurs de métier, pour valoriser cette ressource et faire en sorte qu'on l'économise alors qu'on sait que l'eau est précieuse et qu'on risque d'en manquer à terme ? Et je dirais malheureusement, c'est même pas on risque, c'est on en manque. Encore une fois, la production de blé en France cette année est catastrophique, due en partie au manque d'eau de cet été. et vous avez aujourd'hui des usines, des industriels, notamment dans des industries critiques comme celle de la santé, qui risquent de manquer d'eau dans l'approvisionnement de leurs usines. Donc, on manque d'eau, comment peut-on réagir ? Je dirais, il y a deux choses que l'on fait. Premièrement, c'est d'essayer d'améliorer la connexion des réseaux d'eau, c'est-à-dire qu'on manque d'eau, mais c'est en général un phénomène local en France et en Europe. Donc, comment amener l'eau là où elle est nécessaire et quand elle est nécessaire, évidemment en l'économisant. Et deuxièmement, il faut absolument promouvoir l'utilisation des eaux traités, la réutilisation des eaux traités pour des usages comme l'agriculture, comme l'industrie, voire le nettoyage urbain, etc. Donc, aujourd'hui, on a une ressource unique. Il n'y a qu'un cycle de l'eau. On ne peut pas uniquement utiliser l'eau telle qu'elle vient en milieu naturel. Il faut également développer sa réutilisation. Je vous prends un exemple. Un agriculteur israélien, aujourd'hui, utilise pour 80% de son utilisation des eaux traitées. 80%. En France, c'est quasiment zéro. Qui a raison et qui a tort ? Alors, vous me direz, en Israël, ils n'ont pas le choix. Mais pourtant, ils ont une agriculture qui se porte bien et ils l'exportent eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on étudie les conditions sanitaires, psychologiques, de réutilisation des eaux usées pour l'agriculture et l'industrie. L'agriculture, c'est 70% de la consommation d'eau dans le monde. L'industrie, 20%, la consommation, 10%. Je pense que c'est un enjeu vital de résilience et je pense qu'un des principaux freins va être, enfin, frein, ou moteur, va être le consommateur. Il y a la capacité à comprendre qu'on peut aujourd'hui traiter l'eau de façon sanitairement satisfaisante, de façon à la réutiliser dans le cycle de l'eau. Ça peut être pour recharger des nappes, ça peut être pour recharger une rivière ou ça peut être directement sur des sièges comme l'agriculture. Les plantes peuvent faire le boulot de finir de les traiter. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur la question de l'acceptation sociale et du citoyen. J'ai une question pour vous. Comment Veolia participe à la réutilisation ou au recyclage des plastiques ? Parce que c'est vrai que sur l'eau, on peut concevoir assez aisément votre métier, mais sur les plastiques ? Je pense qu'il y a deux aspects. C'est une question qu'on a tous en tête, évidemment. Nous, on y participe dans la collecte et le tri en développant des machines qui, je ne sais pas si, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà visité des centres de tri. Comment, dans tous ces tapis de déchets recyclés, essayer d'identifier ceux des plastiques qui peuvent être recyclés aujourd'hui ? Premièrement, on dépense beaucoup en technologie et en process pour essayer d'extraire de nos déchets ceux des plastiques qui peuvent être recyclés. Par exemple, les PET, les bouteilles de plastique, les bouteilles des viands ou d'autres d'eau, les bouteilles d'eau, pardon, qu'on arrive assez bien à traiter. Il y a un sujet qui est mal traité aujourd'hui et qu'il faut absolument que l'on traite tous ensemble, je vais vous dire pourquoi, c'est celui des plastiques multicouches. Nos bouteilles de shampoing ou nos bouteilles de détergent où vous avez des différentes couches de plastique de couleurs différentes et qui, du coup, sont quasiment impossibles à recycler. et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer le packaging, l'emballage aujourd'hui, de façon à ce que, dès sa conception, il soit conçu pour s'inscrire dans une économie circulaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, Gandhi disait « be the change you want to be in the world » et quelqu'un m'a dit récemment « buy the change you want to be in the world ». Autrement dit, utilisons notre pouvoir d'achat comme on utilise notre bulletin de vote pour envoyer un message qui est de dire « nous voulons une économie des plastiques qui soit circulaire ». Aujourd'hui, elle ne l'est pas assez. Merci. J'ai une autre question qui s'affichait pour Veolia mais je voudrais qu'on puisse avoir le temps donc on y reviendra sûrement si c'est sur la question du gaspillage et comment on peut économiser l'eau. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Vous, Muriel Barnéou, vous êtes directrice de l'engagement sociétal au groupe La Poste. Là, on vient d'aborder la question de résilience sous l'angle de la ressource ou de la réponse à la crise. Pour vous, la résilience n'est pas qu'une notion environnementale. Notamment, vous y mettez une dimension sociale à travers les activités du groupe dans lequel vous êtes. Oui. Sociale. Oui, voilà. Sociétale. Il y a une définition ou en tout cas une manière d'aborder le territoire que j'aime beaucoup qui est chez Lévi, vous savez, le géographe, qui dit que ce qui définit un territoire, c'est sa capacité à être en réseau et à être en relation. Et je crois qu'on l'a vu, Olivier le disait pour la première ligne, mais je crois qu'on l'a vu très, très concrètement pendant la crise, c'est l'importance qu'il y avait pour un territoire à être en capacité d'être connecté. Connecté s'entendant pas nécessairement à IOT, s'entendant aussi d'une manière extrêmement simple par de l'échange de flux et donc par des gens qui y vont, qui viennent et qui sont une sorte de circulation du sang, des fluides comme pour un corps humain. Et je trouve son approche intéressante et du coup dans cette vision de la résilience d'un territoire, oui, effectivement. Il y a la question des échanges eux-mêmes et à l'intérieur la question des gens et de l'ensemble des effets qu'ils ont sur l'entreprise, la société, l'écosystème dans lequel ils se trouvent, nos propres collaborateurs et puis les gens, nous, nous qui y vivons. Avec une distinction aussi, vous me l'expliquiez en première, cette table ronde, entre les zones rurales détendues et puis les zones détendues où la résilience ne recouvre pas la même chose. Voilà, c'est ça. Vous avez une jolie formule, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, oui, alors attention, j'envoie des formules comme ça, c'est un peu entre nous, mais c'est vrai qu'elle est donnée là, mais elle est pour moi la manière de frapper un peu les extrêmes. Puisque vous ne voulez pas la dire, je la lis. Voilà, dites-la vous. Le territoire résilient n'est ni un désert économique ou culturel si on considère un territoire rural ni l'endroit où on meurt prématurément à cause de la pollution de l'air, pardon, si on examine cette fois les zones urbaines. En fait, parce que cette résilience, elle est très différente et bien sûr, les enjeux qui sont à relever sont bien différents selon l'ensemble des territoires et selon la diversité des territoires. Et je ne sais pas comment vous êtes sur ce sujet-là, Olivier, mais pour des acteurs nationaux, on aimerait bien que ça soit tout pareil et que ce soit très facile de dire, bon, ben voilà, il y a un modèle, on va employer ce modèle-là, on va faire fonctionner ce modèle-là, on a trouvé la bonne recette et puis ça va fonctionner comme ça. Ça n'est pas vraiment la réalité et je ne crois pas que ça va devenir le sens de l'histoire et effectivement, pour moi, un territoire résilient, c'est aussi un territoire qui trouve sa voie et qui trouve sa voie avec ce que des acteurs nationaux et locaux se mettent en capacité de faire, de savoir-faire et de trouver. Donc c'est un chemin qui est un chemin très convergent de partenariats, de petits renoncements et nécessairement parfois de renoncements à des effets de marge ou à des effets de rentabilité radieuse, en tout cas à court terme. Je veux dire que pour vous, La Poste, assurer votre présence sur tout le territoire qui est une des missions qui vous est demandée qui participe de la résilience du lieu passe parfois par autre chose comme dans votre poste classique comme vous le connaissez. C'est ça. Je pense que certains d'entre vous, en tout cas, connaissent le sujet, mais néanmoins, il y a eu un temps où on avait 17 000 points de contact parce que la loi nous l'imposait et puis parce qu'on le faisait très bien et très volontiers, bien sûr. Ce temps est un temps différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons toujours 17 000 points de contact, mais nous n'avons plus une seule formule de points de contact, ce qui était le cas lorsque je vous parle de ce temps très ancien. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on est capable de déployer plus d'une vingtaine de formules différentes de présence territoriale, donc d'installation d'un réseau qui permet de fournir du service et de s'y connecter, totalement en phase, en fait, avec les caractéristiques d'un territoire. Concrètement, par exemple, il y a des lieux où il est irrationnel économiquement et ça fait partie des rationalités de la vie, notamment d'une entreprise, d'avoir des coûts fixes, c'est-à-dire emploi, temps plein, dédié au seul acteur qu'est la poste, mais où l'intérêt est d'entrer dans des logiques de mutualisation, donc mutualisation d'infrastructures, c'est aussi ça, la frugalité et la capacité à, de manière à avoir des dispositifs qui soient en phase avec les attentes du territoire. Alors, je sais que vous allez me dire concrètement, vous voulez parler de quoi. C'est ça, hein ? Je vous donne un exemple sur un territoire comme la Bourgogne. Aujourd'hui, on travaille, je pense que vous le connaissez, avec Comptoir de Campagne qui est un acteur à qui nous apportons notre activité. ce qui, pour cet acteur, solvabilise une partie de son modèle à la fois par la fixité et la confiance et le flux qu'on lui amène systématiquement et qui lui permet aussi de le fiabiliser et de le rendre plus résilient parce qu'il a une activité qui amène du monde et qui, du coup, peut être associée comme il le fait à une petite épicerie, à un petit café, à un point cordonnerie, etc. Ce genre de modèle n'a évidemment aucun intérêt Paris XVe. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas ça qu'on va chercher. On ne va pas chercher à travailler à de la revitalisation de centre-bourg en plein cœur de ville. Plein cœur de ville, c'est quoi le sujet ? Parce que cette crise, elle nous aura aussi appris ça. C'est qu'en fait, elle accélère des mouvements majeurs qui étaient déjà à l'œuvre et qu'on voyait déjà mais qui prennent des proportions absolument incroyables qui est celle de la livraison et qui est celle du e-commerce. On anticipe un doublement des volumes d'ici 2025 pour nous et aujourd'hui, il faut vous dire que dans ce que transporte la poste, la seule poste, c'est Noël tous les jours. C'est-à-dire que nous avons en ce moment des volumes à transporter qui représentent tous les jours le niveau que nous avions jusque-là à des pics d'activités du type de ceux de Noël et ça ne va pas s'arrêter et d'où ma question de est-ce que ça veut dire que du coup pour un territoire résilient, on doit se résigner à mourir prématurément dans nos villes parce que dans une exposition aux polluantelles et je vous rappelle que c'est pas une possibilité, c'est plus de 400 000 morts prématurées en Europe aujourd'hui, 48 000 en France pour des raisons de qualité de l'air. d'où la manière dont on s'est emparé du sujet il y a déjà quelques temps et qui se révèle d'autant plus intéressante pour la résilience des territoires qui est la logistique urbaine qui consiste là encore une fois à mutualiser des flux c'est-à-dire à faire en sorte que des flux arrivent sur un point dans une ville et qu'on organise la distribution de cette ville en faisant quoi ? En reconstituant le bus des colis ou le bus des paquets. c'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que le transport de marchandises ça devrait être le Far West ? Pourquoi là où dans une ville on a un opérateur qui va gérer l'eau qui est un bien rare un opérateur qui va gérer le transport de personnes qui est non pas un bien rare mais un service rare et d'importance sur le transport de marchandises rien. Qu'est-ce qu'il faut ? Et donc ce qu'il faut alors nous n'avons pas vous avez peut-être des élus dans la salle il faut que l'on soit capable de penser pour une collectivité territoriale que l'on soit capable de penser le transport de marchandises exactement comme on a été capable de penser le transport de personnes et face à ça je vous assure qu'il y a des acteurs j'en représente un mais il y en a d'autres bien sûr en capacité d'assurer cette mutualisation des flux qui au-delà des problèmes de polluants engorge terriblement nos rues et bien évidemment ce sont des nuisances sonores dont on a pu voir pendant la pandémie et le confinement à quel point c'était un confort que d'avoir un peu moins de bruit dans nos rues donc voilà concrètement aujourd'hui on a une douzaine de métropoles que l'on opère comme ça du côté de la Poste avec une structure qui s'appelle Urbi à Grenoble si vous me demandez des cas très concrets à Paris il y en a peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu on a des choses qui démarrent avec du transport doux parce que bien évidemment ces transports on les organise en mode doux soit avec du 4 roux soit avec du 3 roux soit avec du 2 roux pour être les moins les moins impactants possibles et être carbone neutre en même temps il faut répondre à cette demande de e-commerce dont on voit qu'elle explose effectivement votre formule c'est tous les jours Noël est assez parlante il y a une question qui vient d'arriver c'est comment on allie le développement de ce e-commerce et la volonté exprimée par tous les élus publiquement de favoriser le petit commerce local en leur permettant de faire du e-commerce aussi ça veut dire que vous avez des partenariats on a même un site on appelle on a une offre qui est super qui s'appelle ma ville mon shopping où on permet à des petits commerçants de fonctionner eux-mêmes en e-commerce vous savez moi je viens d'un monde enfin d'un pays où il y a de l'eau et on fait beaucoup de kayak et quand vous faites du kayak on vous explique deux choses soit vous êtes capable de pagayer plus vite que l'eau et vous gérez votre destin et vous n'allez pas vous échouer soit c'est l'eau qui vous guide et alors c'est 100% sûr vous allez finir à un moment sur le rocher parce que c'est là qu'elle vous mène vouloir empêcher les gens de faire du e-commerce pour moi ça relève même pas de se laisser porter par l'eau ça relève de vouloir remonter le courant le mouvement qui est celui de ce mode de consommation on peut en passer ce que l'on veut j'ai pas dit que c'était bien c'est juste une sorte de principe de réalité c'est un mouvement majeur et qui ne concerne pas que la France qui concerne le monde entier les volumes que l'on transporte aujourd'hui au Royaume-Uni l'ensemble du groupe rien que pour le groupe La Poste c'est le double de ce que l'on transportait l'année dernière donc nous ne pourrons pas empêcher la chose d'advenir le sujet c'est comment est-ce que l'on fait c'est cette résilience que vous décriviez Olivier je trouve comment est-ce que l'on fait pour que cette chose advienne dans des conditions qui soient les plus positives et pour la planète et pour nos écosystèmes donc comment est-ce qu'on fait avec les e-commerçants on leur propose aussi à eux d'accéder aux petits marchands locaux on leur propose aussi à eux d'accéder au e-commerce question complémentaire quid du rôle de la puissance publique qui ouvre à la concurrence et privatise ces services essentiels dont vous parlez comment on peut faire à la fois de la régulation du Far West avec une ouverture à la concurrence de ces services écoutez moi j'ai pas l'impression que Veolia soit une entreprise publique non mais là ça s'adresse à vous non mais je sais non mais ce que je veux dire c'est qu'on a totalement des mailles territoriales ou la question d'une délégation de services publics d'ailleurs c'est Olivier qui a parlé de services publics et pourtant il est coté il fait même des OPA sur d'autres entreprises non je plaisante c'est pour le fond amical c'est pour vous faire sourire mais donc la question est une question de modèle de contractuel entre l'acteur et le territoire pas nécessairement une question capitalistique qui traverse la question du capital de l'entreprise et c'est là qu'est toute la puissance de régulation d'un élu il peut être certes un élu national qui vote et qui ne vote pas une loi de privatisation ou de nationalisation mais il est d'abord un élu local qui a toute liberté pour organiser un certain nombre de flux dans sa collectivité on voit peut-être mal comment autant pour l'eau on peut imaginer la régulation mais pour les flux et la livraison de e-commerce on peut avoir un arrêté qui interdit à Amazon par exemple pour ne citer que lui et de voilà comment on oblige cette mutualisation jamais vous n'interdirez à Amazon 2 c'est pas la bonne voie le sujet c'est de dire ce qui le type de véhicule et le niveau de remplissage des véhicules et le mode d'organisation de ces flux que vous voulez dans votre ville en aucun cas il s'agit d'ostraciser qui que ce soit et de porter un jugement sur qui que ce soit que ça soit les gens qui utilisent Amazon ou que ça soit Amazon lui-même c'est pas l'objet mais comme on a fait sur le transport de personnes sur le transport de personnes vous n'avez pas trois régimes municipales vous avez un service qui a été posé et qui a été confié à un acteur économique sur le transport de marchandises c'est très facile d'interdire l'entrée dans la ville d'un certain type de véhicule c'est très facile d'imposer des créneaux horaires et des tranches horaires qui facilitent certains moments de nuit de jour c'est très facile d'avoir des lieux autorisés ou pas d'entreposage tout ça sont des éléments de régulation et des éléments qui au final ne nécessitent pas énormément d'euros je vois Olivier Beause il y a quelques villes dans le monde pas assez connues qui ont des péages urbains Londres a un péage urbain ce qui fait que vous avez un incentive économique à réduire le trafic entrant puisque vous payez c'est d'ailleurs assez cher ça doit être 10 ou 15 euros pour rentrer dans le centre de Londres donc ça encourage les opérateurs les livreurs à optimiser leur système donc la puissance Et les Italiens Olivier on se moque toujours parce qu'on va dire c'est encore du monde anglo-saxon beaucoup plus facile pas du tout vous avez des villes italiennes qui régulent l'entrée de leurs flux depuis très longtemps je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que dans la résilience la régulation publique est essentielle l'organisation du territoire opérateur privé il y a très peu de privatisation en France c'est plutôt de la délégation de services pour une durée temporaire et dans un cadre très strict mais l'organisation du territoire pour qu'il soit résilient est essentiel sinon comme le dit Emmanuel c'est le far west ou en tout cas c'est l'impréparation donc il y a des moyens aujourd'hui dans le monde entier qui sont testés pour mieux réguler l'idée quand même d'une plateforme logistique de la même façon que dans le transport de personnes d'ailleurs vous le voyez dans les stations touristiques de plus en plus on voit des parkings déportés avec des navettes gratuites en général électriques pour rejoindre le centre vous nous faites une transition toute trouvée pour Christine parce que là on parle péageur on parle flux on parle parking je ne peux que me tourner vers vous Christine qui est directrice communication corporate et RSE du groupe SANEF je vais vous passer une petite slide qui permet de matérialiser un petit peu plus ce que c'est que le groupe SANEF et je vous laisse la parole donc effectivement vous voyez sur la carte nous sommes une société concessionnaire d'autoroutes nous sommes une entreprise privée de services publics nous avons des contrats de concession qui nous lient très étroitement à l'état et en fait vous voyez sur cette carte on a tous les réseaux autoroutiers grosso modo sur la moitié nord de la France la Normandie les Hauts-de-France et le Grand Est ce qui signifie que nous sommes très connectés avec l'île de France et que du coup la mobilité urbaine c'est notre sujet que nous avons des trafics journaliers qui sont extrêmement denses et que une de nos préoccupations majeures c'est d'essayer de limiter en fait l'empreinte carbone de la mobilité de nos clients parce qu'au fond nous nous Sadef on a un bilan un bilan carbone qui est plutôt positif mais celui de nos clients évidemment vous le voyez bien c'est des millions de tonnes de CO2 qui sont qui sont émises chaque année par tous ceux qui empruntent nos réseaux donc on essaie de réfléchir et de proposer des solutions très concrètes pour réduire en fait cette empreinte environnementale de la mobilité alors il y a des solutions de court terme et puis il y a des solutions de plus long terme il y a du comportemental et puis après il y a des solutions très plus structurantes dans le comportemental évidemment nous sommes tous concernés par le covoiturage ou par la densification du nombre de passagers dans un véhicule c'est à dire que si vous n'avez que de l'autosolisme donc une seule personne dans chaque voiture évidemment on multiplie le nombre de véhicules et évidemment on multiplie les émissions donc notre notre volonté c'est de favoriser les conditions qui permettront un covoiturage facile pour tous ceux qui ont besoin notamment de se rendre dans les zones denses ce qu'on veut c'est limiter encore une fois le nombre de véhicules qui rentrent dans la zone dense parce que c'est là qu'il y a des congestions et c'est là qu'il y a de la pollution donc pour cela on travaille en partenariat avec les collectivités territoriales pour identifier avec eux les lieux où il y a du stationnement sauvage à proximité des autoroutes des entrées d'autoroutes et dans ces lieux on installe des parkings de covoiturage pour faire en sorte que les covoitureurs se rencontrent puissent stationner un véhicule que ça soit simple que ça soit gratuit naturellement et que du coup il y ait moins de véhicules qui circulent dans les zones denses ensuite et vous le voyez tous en approche de Paris on a un vrai problème de congestion notamment aux heures de pointe donc on se dit ça serait bien déjà si on a plusieurs personnes dans une voiture c'est bien c'est une solution mais on pourrait aussi réserver des voies pour tous ceux qui ont cette mobilité plus vertueuse et faire en sorte que ceux qui sont à plusieurs dans une voiture puissent accéder plus rapidement sur soit leur lieu de travail soit sur une connexion vers des transports publics et donc pour cela il faut envisager avec la puissance publique de réserver des voies de circulation pour ces véhicules à plusieurs et puis ensuite il faut contrôler parce que si on ne contrôle pas on est quand même en France un peu latin donc si on ne contrôle pas on peut imaginer qu'il y aura quelques abus ou quelques débordements donc là aussi nous nous testons avec beaucoup de succès des systèmes qui permettent de contrôler qu'il y a bien plusieurs personnes qui sont dans la voiture qui circulent sur la voie dédiée de manière à pouvoir de manière à pouvoir faire de l'information de la prévention et puis éventuellement de la verbalisation si la puissance publique le décide donc ça c'est pour le volet covoiturage ça répond à une des questions qui a été posée vous réfléchissez aussi dans ce cadre là à adapter votre tarification pour avoir un aspect incitatif alors oui ça fait partie des sujets évidemment que nous abordons en ce moment avec l'Etat juste pour tordre le coup à une idée reçue les tarifs de péage ça n'est pas nous qui décidons donc nous sommes là pour collecter le péage mais les tarifs sont décidés dans le cadre de nos contrats avec l'Etat et sont décidés par l'Etat néanmoins évidemment il y a un vrai souci d'acceptabilité du péage aujourd'hui et c'est un vrai souci en France et on en est très conscient et donc dans les propositions que nous faisons actuellement à l'Etat il y a des propositions de modulation tarifaire en fonction de la classe euro donc du niveau de pollution du véhicule en fonction peut-être de critères sociaux en fonction de d'or du déplacement dans la journée voilà donc on est en train d'imaginer comme ça des choses plus intelligentes que la technologie va nous permettre et qui voilà et qui feront que peut-être demain certains pourront payer un peu moins leur péage s'ils ont un véhicule le plus propre s'ils ont un véhicule électrique ou s'ils sont à plusieurs dans leur voiture ou bien s'ils ont des difficultés personnelles qui font que on va leur proposer des tarifs sociaux et vous réfléchissez à plus court terme à supprimer complètement cette notion même de péage physique absolument alors ça c'est ça n'est pas une révolution technologique dont je vais vous parler c'est une c'est plus une révolution elle est comportementale la technologie du free flow du péage en flux libre elle existe dans de nombreux pays depuis des années dans notre groupe on l'exploite depuis des années en Irlande sur le périphérique de Dublin effectivement en approche de Londres on en parlait à Vancouver en Californie la plupart des autoroutes au Portugal sont équipées de cette technologie de péage donc ça n'est pas du tout une révolution technologique en revanche en France on est en phase de test d'expérimentation mais le jour où on transformera vraiment des axes complets en péage en flux libre ça va être quand même une vraie révolution dans la vie quotidienne de plein de gens pourquoi c'est une révolution d'abord parce que quand on parle de flux libre c'est pas que on passe sans s'arrêter dans une barrière de péage ça veut dire que on gomme complètement les installations de péage on peut peut-être montrer juste la photo qui est après là vous voyez un avant après c'est sur l'autoroute A13 dans l'heure la petite photo en bas à gauche c'est une photo aérienne du péage actuel et puis la projection à droite c'est ce que nous proposons à l'état c'est à dire de gommer complètement l'installation de péage c'est pas pour autant qu'on ne paye plus son péage mais en fait vous voyez qu'il y a un portique qui est qui est blanc voilà et qui qui en fait un portique qui va supporter des éléments qui permettront de détecter le passage de votre voiture en dessous et vous pourrez passer sous sportique à 130 à l'heure si c'est la vitesse maximale autorisée votre passage sera détecté et vous pourrez payer votre péage soit en télépéage aujourd'hui donc ça c'est très simple vous pourrez payer sur le web ou sur une appli mais vous pourrez aussi payer dans des stations services des bureaux de poste ou des bureaux de tabac c'est à dire qu'en fait on va simplifier le plus possible le paiement pour que ça soit accepté par tous et que tout le monde en fait se trouve le moyen de paiement qui lui correspond on a ouvert un premier péage comme celui-ci sur l'autoroute A4 à côté de Metz en Moselle non pas pour tester la technologie encore une fois mais pour tester le comportement de nos clients et pour voir comment est-ce qu'ils se comportaient avec ce type de changement c'est à dire qu'ils étaient habitués à payer à s'arrêter à avoir une barrière qui se levait et qui se baissait et puis là ils passent à 30 à l'heure parce que c'est un petit diffuseur qui est raccordé sur le réseau secondaire mais ils passent sans s'arrêter et donc on a voulu voir comment est-ce que ils se comportaient avec ça est-ce qu'ils avaient le réflexe d'aller payer dans les délais convenus avec l'état et je peux vous dire qu'en fait au bout de presque deux ans d'installation de ce système ça marche très bien tout le monde est content tout le monde gagne du temps parce qu'au fond ce système là pourquoi je vous en parle c'est qu'il a plein de bénéfices à la fois individuels et collectifs il y a évidemment un bénéfice en termes de temps gagné vous ne vous arrêtez plus et quand on propose à l'état de transformer tout l'axe normand en free flow ça veut dire qu'on supprime les cinq barrières de péage qui sont entre Paris et Caen qui sont des barrières pour ceux qui vont de temps en temps en Normandie qui sont très très souvent congestionnées et notamment les week-ends les vendredis soirs et le retour de dimanche soir c'est quand même là que les bouchons se concentrent donc évidemment un gain de temps les week-ends mais aussi le matin et le soir pour tous ceux qui font des trajets pendulaires mais c'est aussi une économie de carburant parce qu'il n'y a plus de stop and go il n'y a plus d'arrêt et de redémarrage donc on est sur une sur une conduite en flux régulier et donc on consomme moins de carburant il y a moins d'émissions de CO2 de ce fait il n'y a pas la réaccélération qui fait que on va émettre des particules ou du CO2 dans l'atmosphère vous avez des chiffres je crois que vous avez fait des projections de la suppression sur l'axe on a des chiffres on peut les regarder c'est juste sur la diapositive précédente en fait c'est oui et ce que je n'ai pas dit c'est qu'on va aussi rendre des surfaces à la nature puisqu'en fait en transformant tout cet axe normand on va rendre 28 hectares de terre qui sont aujourd'hui avec du bitume en fait on va les rendre à la nature on va désartificialiser les sols voilà donc en termes d'économie de temps on est sur plus de 2 millions d'heures c'est une projection que nous avons faite plus de 2 millions d'heures gagnées sur une année c'est énorme en termes d'économie de carburant c'est 10 millions de litres là aussi c'est énorme en tonnes de CO2 on l'estime à 30 000 tonnes sur cette taxe normand en fait c'est 1 million de tonnes de CO2 qui sont émises par an effectivement donc 30 000 tonnes c'est 3% mais 3% c'est notre contribution à nous aux objectifs généraux des accords de Paris donc effectivement il y a beaucoup d'avantages et je pense que le principal bénéfice à titre individuel c'est le gain de temps mais les bénéfices en termes d'environnement et de lutte aussi contre le réchauffement climatique qui sont évidents alors j'ai une question là la personne qui la pose envisage le fait que peut-être le gain de temps au péage serait au contraire contre-productif parce que ça pourrait inciter les gens à davantage prendre leur voiture et l'autoroute parce qu'il n'y aurait plus cette perte de temps oui après il faut voir on rejoint les politiques publiques il faut voir quel type de véhicules on utilise aujourd'hui on n'a pas énormément c'est un euphémisme on n'a pas énormément de véhicules électriques sur autoroute et les véhicules électriques sont plutôt des véhicules urbains parce qu'en ville vous savez à peu près que vous allez pouvoir vous recharger simplement et quand vous devez faire de l'interurbain et bien ça nécessite de préparer son voyage ça nécessite de savoir où est-ce que vous allez trouver une borne sur autoroute une borne de recharge rapide parce que vous n'allez pas passer trois heures sur une aire de service donc il faut que ça soit rapide et aujourd'hui ça n'est pas encore complètement développé donc un de nos défis c'est aussi de simplifier la vie des détenteurs de véhicules électriques de manière à ce que lorsqu'ils veulent aller de Paris à Lille ou de Paris à Caen ou à Strasbourg il n'est pas de question à se poser sur le fait que où que soit leur besoin ils trouveront une borne de recharge rapide et qui pourront continuer leur voyage sereinement donc ça aussi c'est un là on rejoint vraiment les politiques publiques et on a on a aujourd'hui des politiques qui sont très volontaristes sur le développement des véhicules électriques mais ça ne marchera que si la vie des détenteurs de ces véhicules est simple et que si le prix de la recharge est modique des véhicules électriques aujourd'hui ça coûte plus cher que des véhicules thermiques donc il faut que le prix de la recharge soit suffisamment attractif pour que on dépasse nos envies d'avoir un véhicule électrique parce que c'est propre et c'est vertueux mais que aussi on s'y retrouve en termes de dépenses dans nos portes monnaies donc les défis sont ceux-là pour que le véhicule électrique sorte des zones urbaines et face de l'interurbain il faut qu'il y ait des recharges partout et il faut que le prix de ces recharges soit aussi adapté aux portes monnaies de chacun et soit évidemment moins cher que le plein de votre voiture avec des énergies fossiles Merci Cette conférence touche à sa fin peut-être un mot de conclusion sur vous avez tous abordé la question de la relation aux politiques publiques alors brièvement puisque on va autoriser cinq minutes de dépassement on va en prendre sept Vous parliez à l'instant de la régulation de la politique publique on sait que les véhicules électriques aujourd'hui sont chers et que ça nécessite des politiques incitatives Qu'est-ce que vous attendriez vous opérateur SANEF de la puissance publique et en termes de politique publique pour pouvoir démultiplier peut-être votre action et avoir des objectifs de l'accord de Paris qui soient plus élevés que ceux sur lesquels vous êtes engagés peut-être aujourd'hui ? En fait la difficulté de l'Etat c'est qu'il faut qu'il prenne des décisions qui vont concerner tout le territoire et pas juste un opérateur dans la moitié nord du pays donc il faut que ça soit véritablement un choix un choix politique et puis ensuite nous sommes des partenaires de l'Etat des partenaires des collectivités et nous sommes là pour les accompagner accompagner les mutations accompagner les évolutions donc nous serons toujours à leur côté Merci beaucoup Muriel Barnéo un petit mot de conclusion sur cette même question de la relation à la politique publique aux politiques publiques Je les crois plus puissantes en local qu'en national mais sans faire de pirouette parce que c'est vraiment ce que je voulais accentuer si vous me pardonnez tout à l'heure Olivier a dit quelque chose que pour moi est essentiel qui est le pouvoir du consommateur c'est une de mes entières aujourd'hui parce que je pense qu'il y a un paradoxe qu'il faut qu'on arrive à craquer dans les mois et les années qui viennent qui est que il n'y a jamais eu autant de milliards d'euros dépensés pour induire nos comportements vous prenez les GAFA vous prenez les BATIX pour qu'on se comporte d'une certaine manière et nous observer et induire notre comportement et dans le même temps nous n'avons jamais eu autant l'impression qu'on n'y pouvait rien il y a quelque chose qui ne va pas moi je pense que justement on y peut énormément peut-être d'ailleurs que c'est encore ça que le politique devrait pousser encore plus fort qui est le pouvoir qui est entre nos mains nous les gens et nous consommateurs et moi c'est ça que je voudrais sur lequel je voudrais je voudrais conclure dans nos comportements nous dessinons nous induisons nous choisissons et l'objet n'est ni de nous punir ni de nous juger mais de veiller à ce que nous soyons correctement éclairés des impacts de ce que nous faisons vous avez parlé d'économie circulaire j'aurais pu aussi vous abonder de ce que nous faisons en matière d'économie circulaire mais peut-être que ça serait ça tiens finalement ma demande à la puissance publique qu'elle veille viscéralement à ce que les consommateurs aient des choix éclairés parce que leur puissance par la manière dont ils se comportent est juste phénoménale elle n'a jamais été aussi importante merci beaucoup Olivier Brousse je voudrais terminer en disant que il y a deux choses qui me frappent sur la résilience le premier c'est que ça sera probablement un des grands enjeux du 21ème siècle on parle évidemment de la crise terrible du Covid mais ça n'est pas la première crise sanitaire et la première pandémie du 21ème siècle c'est la troisième ou la quatrième déjà et ce n'est probablement pas la plus dramatique à en croire les experts on voit les événements climatiques qui étaient millénaires ou centenaires qui maintenant sont de plus en plus fréquents les crues les inondations les ouragans etc et bien sûr il y a aussi le risque informatique récemment un patron disait on a eu de la chance parce qu'au fond cette crise était sanitaire donc toute l'industrie internet en a profité et l'hospitalité les restaurants en ont subi les conséquences terribles ça aurait été une crise internet l'industrie internet serait par terre et les restaurants seraient pleins donc on voit bien qu'on est au 20ème siècle rentré dans une période de risque accrue par rapport à ce qu'on a connu dans le passé la résilience sera au centre de notre capacité à traverser ces séries ça c'est le premier point le deuxième point c'est ce qui est frappant en écoutant nos interlocuteurs c'est qu'un grand nombre de solutions existent et ne sont pas encore déployées que ce soit le free flow sur les autoroutes comment traiter le territoire en matière de distribution de colis et de courriers sans avoir des coûts fixes qui aujourd'hui ne sont plus justifiés etc ou chez Veolia l'économie circulaire la reuse etc un grand nombre de solutions existent déjà elles ne sont pas déployées et c'est ma conclusion il faut un ministère de la résilience il faut une intervention de la puissance publique qui coordonne l'intervention des acteurs privés et public il faut les coordonner comme le transport urbain de façon il faut les encourager à déployer ces solutions avant la prochaine crise il faut un ministère de la résilience merci beaucoup c'est donc cet appel un ministère de la résilience nous allons conclure cette séquence merci à vous tous j'ai pas pu passer toutes les questions il y en avait un certain nom les véhicules électriques font notamment débat et ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine table ronde merci beaucoup et bonne suite de Salon Pro Durable merci à vous